Je vous souhaite la bienvenue dans cette session, dans cette conférence, dans cette live. On va avoir ensemble cinq déclencheurs psychologiques à activer pour pouvoir propulser votre activité cette année et de véritablement libérer et dépasser toutes vos limites. Lorsque la nouvelle année démarre, on a beaucoup de bonnes résolutions. Et puis très rapidement, vous savez que les résolutions s'estompent, la dynamique se perd très rapidement et brièvement. Donc l'objectif ici, c'est de vous aider à construire de façon très psychologique, vu d'ensemble, retirer tous les blocages pour ensuite installer toutes les tactiques et stratégies. Parce que vous savez que je suis un fan des stratégies. J'aime les stratégies parce qu'elles permettent véritablement d'aller à l'essentiel, de gagner du temps, de transformer des idées concrètes, des idées simples, des idées très générales en résultats concrets. Mais avant cela, on a besoin de libérer la route, de créer justement les déblocages psychologiques et mentaux que l'on rencontre tous ici pour pouvoir enfin réaliser ces projets avec succès. Tout le monde est bien installé. Si vous me découvrez pour la première fois, parce que bien évidemment, ce partage sera rediffusé, je suis Zicoquiax entrepreneur depuis 2003. Je suis propriétaire de business dans le domaine de la transformation haut de gamme, dans le conseil de la transformation haut de gamme, qui aide les entrepreneurs, les passionnés de liberté, à lancer, à propulser les business, avec vraiment une simplicité dans la mécanique pour atteindre l'objectif des 100 000 euros par an ou par mois grâce à la puissance du digital. On utilise une méthode propriétaire, qui est le parcours Alec, qui permet de faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Donc, bienvenue à vous. Donc, si vous me découvrez, c'est pour vous. C'est cette présentation en bref qui vous permettra de comprendre que ce que je veux partager ici n'est pas simplement tiré comme ça ici d'un livre, de mon chapeau, mais d'une véritable expérience pratique que je veux ici vous partager. C'est quoi ces cinq déclencheurs psychologiques ? On va ici, je vais vous partager. Vous me dites, dites-moi dans le chat, si vous venez à voir la deuxième partie d'écran. Normalement, il y a deux parties dans l'écran. Voilà, je me fais en tout petit comme ça. Comme ça, vous avez… On va partager quelques slides très rapidement et puis ensuite, je vais vous montrer les outils directement pour que ça puisse vous aider dans cette nouvelle année. Les déclencheurs. Ma promesse ici, c'est de vous partager ces cinq déclencheurs psychologiques à activer pour faire exposer vos limites et vos résultats en 2020, en 2021 plutôt, dans votre business de coaching, de consulting, de service, de formation, de conférence ou d'expertise. C'est ce que j'appelle le domaine de la transformation. Il y aura une récompense. Vous pourrez télécharger bien évidemment des outils. À la fin, je vais vous donner un lien, un URL qui s'affiche d'ailleurs au bas de cet écran. Il y a un écran qui défile pour vous montrer une présentation. On rentre un peu plus en détail, une présentation offerte avec des outils à télécharger qui synthétisent effectivement la partie plus stratégique et tactique. Moi ici, je vais rester dans un aspect très psychologique parce que je sais que la psychologie précède le reste. Elle a besoin d'être en permanence là pour vous aider réellement dans ce que l'on va faire ensemble, installer tous ces différents paramètres. Ok, donc puisqu'on est bon, excellent. C'est parti. Alors, le premier élément, le premier point psychologique ici à débloquer, le déclencheur à activer, c'est de comprendre ceci comme ça. Passé, futur. Passé, futur. C'est le premier déclencheur que le top 2% comprend. Ça veut dire quoi, passé, futur ? Lorsque vous fixez des objectifs, lorsque vous avez envie et absolument besoin ici de réaliser des projets importants, généralement, on va se fier à ce qui est passé. On regarde son historique passé. Et on se dit, ok, moi, je connais mes résultats passés. Ils m'ont peut-être déçu ou ils m'ont plu ou ils m'ont plu, mais j'ai été prudent dans le passé. Donc, on va se fier en fait à toutes les ressources que l'on a. Malheureusement que si on fait ça et on reste là, il y a des ressources qui dynamisent et d'autres qui freinent. Et souvent, on va retenir celles qui freinent. Il y a des limitations qu'on va se créer comme ça psychologiques qui nous empêchent de projeter avec l'ambition nécessaire qui nous permettrait de faire les choses autrement. On va se fier sur le passé en se disant, moi, par exemple, je sais que je n'ai réalisé que 100 000 euros cette année ou 50 000 euros cette année ou 500 000 euros cette année. Je ne peux pas planifier mon million d'euros. Ou alors, je ne peux pas planifier ou progrégiter de faire, par exemple, si j'ai fait 100 000 euros ou j'ai fait 50 000, de faire 100 000 euros. Parce que je me dis, je sais ce que j'ai fait dans le passé. Je sais de quoi j'ai été capable. Je connais les ressources aussi que j'ai utilisées dans le passé. Donc, actuellement, lorsque je projette automatiquement la partie inconsciente du cerveau et dans un mécanisme de protection qui fait en sorte que ce que je vais projeter, ce que je vais planifier, eh bien, elle sera en fait en fonction de mes données passées. L'inconvénient de faire comme ça, c'est quoi ? C'est que si dans le passé, ce que vous avez obtenu vous a déplu en termes de résultats, si vous refaites la projection en partant des mêmes éléments, il y a de fortes chances que les résultats futurs vous déçoivent également. Puisque vous partirez avec la même mécanique pour projeter les objectifs, pour projeter la réalisation que vous allez accomplir au cours des 12 prochains mois. Et vous voyez, on fait ça en permanence. C'est la raison pour laquelle l'histoire se répète année après année pour de nombreux passionnés de liberté que je rencontre. Ils ont ici cette envie de faire les choses en grand, envie de changer les choses, envie de transformer leurs résultats, envie de transformer leur business, leur vie. Mais lorsqu'ils projettent, ils se fient à toutes les ressources. Je ne savais pas, par exemple, je n'étais pas doué en technique, donc je ne peux pas me permettre de lancer quelque chose qui nécessitera d'être doué ou d'avoir des éléments techniques. Automatiquement, il y a une barrière sur ma route, donc je vais choisir un chemin différent et je vais m'auto-limiter, auto-censurer, faire en sorte que mes projets, que mon objectif, que l'ambition que j'ai pour réaliser pour cette année soit en fonction de mon passé. En réalité, fixez vos objectifs en fonction des ressources illimitées de demain. Pourquoi ? Réalisez ceci. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu une connaissance hier que vous ne l'aurez pas dans le futur, que vous ne l'aurez pas aujourd'hui, dans un jour, dans deux jours, dans trois jours, dans une semaine. Ce que vous allez découvrir sur votre route existe. Ce qu'il vous a manqué dans le passé existe. Vous ne l'avez peut-être pas trouvé, vous ne l'avez peut-être pas rencontré, mais ce n'est pas pour ça, parce que le passé a fait que, que le présent et le futur doit être le même. Sinon, c'est l'histoire sans fin que l'on vit. Sans se rendre compte, beaucoup de passionnés de liberté vivent l'histoire sans fin. Donc, on fixe des objectifs. Le top 2% projette en fonction des ressources qu'on pourra retrouver sur la route. Vous verrez dans les différents déclencheurs que je vais vous présenter ensuite. Vous verrez qu'effectivement, dans ces déclencheurs, le fait même de se dire, bien sûr, ma route, je trouverai ce qu'il faut. Je ne peux projeter pas par rapport à toutes mes craintes. Je ne peux pas projeter par rapport à mes peurs, mes craintes, mes limitations. Je projette par rapport à mes rêves, mes buts, mon espoir, mon espérance. Et ensuite, après, je créerai la mécanique qu'il faut. Vous voyez, c'est un levier puissant qui, lorsqu'il est activé, change tout dans ce que vous allez faire, dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous allez projeter. Vous savez, par exemple, lorsque je rencontre des passionnés de liberté et que je leur demande, OK, qu'est-ce que tu veux faire là pour le business ? Et lorsqu'ils me citent un objectif qui est très, très faible et limité par rapport, par exemple, au secteur dans lequel ils sont ou par rapport au potentiel que j'identifie qu'ils ont. Parce que je pose quelques questions et très brièvement, très rapidement, je me rends compte qu'ils ont un grand potentiel, par exemple. Et ensuite, lorsqu'ils me partent de l'objectif, je sens cette limite. Automatiquement, je sais que ça vient de là. Automatiquement. Et puis, je leur dis, OK, est-ce que c'est l'objectif le plus faible, le minimum, le par défaut, l'objectif de survie ou c'est l'objectif idéal ? Et là, vous voyez déjà, cette question permet de commencer à réfléchir, à ouvrir un spectre un peu différent pour commencer à réaliser qu'en réalité, ce n'est pas l'objectif idéal. Ce n'est pas l'objectif idéal. C'est un objectif intermédiaire, un objectif limitant. Et même lorsqu'on réalise que ce n'est pas l'objectif idéal, bien souvent, on a un peu de mal parce qu'on se dit, oui, mais Zico, par exemple, mais moi, tu sais, c'est ce que j'ai fait dans le passé où on ne sait même pas l'expliquer. Vous voyez, c'est ce que je veux commencer ici à faire avec vous. C'est ce premier déclencheur, c'est de se dire, les objectifs, ce que vous planifiez, ce que vous projetez maintenant doit être en fonction de vos rêves et non de vos peurs. Deux-être en fonction de ce que vous voulez réaliser, le chemin dans lequel vous voulez aller et non pas le chemin depuis lequel vous venez. Vous voyez, ce déclencheur est très important. La partie inconsciente du cerveau a des peurs, évidemment. Elle se dira, oui, mais si je projette des objectifs qui sont enfin mes vrais rêves au fond, je risque d'être déçu, je risque de manquer, je risque de manquer la cible, je risque d'échouer, de me planter, mais qu'importe. Vous savez, quand vous êtes fâché avec le mot réussite et échec, il faut se réconcilier avec ça. C'est un déclencheur aussi, psychologique. On se réconcilie parce que lorsqu'on n'atteint pas la cible la première fois, ce n'est pas un échec, c'est un insuccès temporaire et c'est une expérience que l'on gagne. Lorsqu'on prend vraiment la mesure, je veux déclencher avec vous les points psychologiques qui nous permettent ensuite d'installer la mécanique et les stratégies. Vous voyez, au bas de cet écran, il y a un texte qui s'affiche avec un lien. Vous pouvez donc ici ensuite voir la partie très mécanique, très stratégique. C'est www.kiaxx.com slash business. Et vous allez avoir la mécanique et les outils. Mais cette mécanique ne vous servira à rien si votre objectif n'est pas le vrai, n'est pas le bon, si vous n'êtes pas sur la vraie route, si vous laissez ces blocages vous paralyser. On a besoin de mettre de la lumière dessus et donc ça, c'est le premier déclencheur. Dites-moi dans le chat ici vos retours par rapport à ce premier point, ce premier déclencheur. Où en êtes-vous vous-même là maintenant ? Est-ce que vous projetez vos objectifs par rapport à ce que vous voulez faire, vos rêves ou par rapport à vos peurs ? Notez doute ou notez par exemple rêve. Peur, doute. Rêve, doute. Notez par exemple ici peur ou rêve. Le mot qui vous vient, qui vous inspire, l'objectif doit être ambitieux mais réaliste avec des jalons concrets pour pouvoir faire des petits pas concrets et réalistes. Alors, c'est pertinent ce que dit coach. L'objectif doit être réaliste. En fait, l'objectif, il doit être réaliste et ambitieux. C'est très, très subtil ce point clé que ici vient de soulever parce que lorsqu'on se dit l'objectif doit être réaliste, souvent automatiquement, on comprend l'objectif doit être ultra réaliste. Et vous savez, quand on est ultra réaliste, on étouffe aussi l'ambition. L'objectif doit être réaliste. On peut prendre toutes les données smart et tout ça, plein de courants de croissance personnelle qui ont été très popularisés. Mais votre objectif doit être réaliste, il doit être ambitieux. Ce que je veux, c'est ce premier déclencheur. Avant de mettre le côté trop réaliste, je veux qu'il soit ambitieux. Si vous commencez par le réaliste, vous allez être trop réaliste. Et à la fin, vous resterez ici dans ce côté trop réaliste. Et donc, vous serez toujours dans ce chemin trop extrêmement réaliste sans même vous en rendre compte. Je partageais une vidéo qui se parle de la stratégie Walt Disney avec ce génie Walt Disney qui a construit en fait ces différents projets qui impactent vraiment le monde et qui, en fait, ils partaient d'une stratégie dont la première, on va toujours être dans la partie rêveur d'abord. Rêveur, le rêveur rêve et il n'a pas le droit de critiquer, il n'a pas le droit d'analyser, il n'a pas le droit de stopper, il n'a pas le droit de limiter. Il est dans une phase rêveur, l'enfant rêveur qui a une feuille de papier qui peut tout faire. Je veux aller sur la lune, je veux voler, je veux faire ci ou cela. Il commence dans ça. Il y a un temps pour tout. Ensuite, il y aura évidemment le critiqueur qui interviendra à un moment donné pour aller justement regarder ce côté un peu plus réaliste et dire, ok, là, on part de zéro, on ne va pas faire 5 milliards à la première année par exemple. Il y a ces limites-là. Mais dans cet ordre très important, le rêveur doit d'abord s'exprimer et commencer par ça. Suivez ce premier déclencheur, ne vous dites pas réaliste parce qu'on me l'a dit, parce que vous resterez dans ça. Et l'année se répétera, les années se ressembleront encore et encore. Le premier déclencheur qui est essentiel à comprendre et vous allez voir que dans les autres déclencheurs, on va poursuivre en partie sur celui qu'on a noté ici. Le deuxième déclencheur, alors le deuxième déclencheur, vous voyez à l'écran, vous gagnant, votre version gagnante. C'est quoi ce deuxième déclencheur qui poursuit le premier ? C'est déjà, on a pris, dans le premier, on a vu que les ressources passées, on ne reste pas dans la peur mais plutôt dans le rêve. Maintenant, vous allez dire, Zico, mais dans la pratique, quand je tente, quand je veux le faire, je sens quand même qu'il y a énormément de barrières mentales, psychologiques qui interviennent, qui font juste, je me dis, mais je dois être réaliste, je dois si, je dois faire si, etc. Comment faire ? Je me débat, j'ai le sentiment de me débattre. Voici l'astuce qui vous permet de gagner beaucoup de temps sur ça et d'éviter aussi surtout les combats contre vous-même. Le fait de vous débattre en permanence, c'est au lieu de vous dire, je vais me projeter comme je voulais faire en étant la version actuelle de moi-même, la version actuelle, normale, je vais le faire en étant la version gagnante de moi-même, le vous gagnant. C'est très fin. Les déclencheurs psychologiques, ce sont des subtilités et c'est dans les subtilités, il faudra parfois voir plusieurs fois, que vous soyez en direct ou en enregistrement, c'est subtilité. Parce que c'est vraiment ce que je vous partage, le top 2% l'utilise. Le top 2% l'utilise. Si vous n'êtes pas encore dans le top 2% et que ça vous paraît par exemple peut-être un peu trop éloigné, engagez-vous à rapprocher ces préceptes, ces concepts, ces déclencheurs de votre vie pour rejoindre le top 2%. Je parle du 2% mondial, quel que soit l'endroit depuis lequel vous me suivez. Que vous soyez dans les pays les plus favorisés au moins, c'est le top 2%. C'est un principe important, c'est de vous dire que, ok, je vais l'élaborer pour comprendre. Il y a un livre aussi best-seller qui parle de l'alter ego, c'est que je présente souvent qui m'a beaucoup aidé, c'est la technique du « et à ma place ». Et à ma place. Lorsque par exemple, vous vous sentez en manque de confiance, vous vous sentez bloqué dans une décision, vous savez que c'est la bonne, je dois faire comme ça. Zico m'a dit qu'il fallait que je projette sur mes rêves et non mes doutes. J'ai vraiment de mal à le faire, je me sens bloqué, il y a des ventes qui s'ouvrent contre moi. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, vous êtes dans votre voie actuelle avec toutes ces limitations, ces blocages, vos croyances actuelles, votre mode de pensée, votre mode de pensée, votre système de croyance, vos filtres de vie, votre cadre de référence. Et donc, pour pouvoir faire cet exercice, vous luttez contre vous-même. Et là, l'objectif c'est de se dire « ok, on peut lutter contre soi-même et on peut avoir des victoires, ça faisons-le toute notre vie. » Mais en parallèle, pour aller plus vite, pour gagner du temps, prenons en fait une stratégie qui est une astuce comme ça, qui peut jouer une faille du cerveau pour aller chercher tout de suite le résultat et de le faire facilement, d'appliquer cet exercice facilement, sans ces résistances. Et ça, pour ça, vous avez besoin d'être votre vous-gagnant, de vous dire « ok, maintenant, là, Zico, si je suis la personne que je veux être dans le futur, cette personne-là, comment est-elle ? Comment pense-t-elle ? Comment agit-elle ? Quelle est son attitude ? Quelles sont les questions qu'elle se pose ? » Lorsqu'elle est confrontée à cette même scène que je vis maintenant et qu'elle veut projeter par exemple, qu'elle veut se lancer pour cette année 2021, comment agit-elle ? Et lorsqu'elle doute, qu'est-ce qu'elle fait ? Lorsqu'elle a peur, lorsqu'elle est inquiète, qu'est-ce qu'elle fait dans cette situation ? Quel est son mode de penser ? Vous voyez, la puissance de cet exercice, c'est que certains diront « mais je ne sais pas, je ne suis pas encore dans le futur ». Eh bien, je vais vous dire vous l'êtes déjà au fond de vous parce qu'en réalité, c'est déjà vous. Ce n'est pas une autre personne, c'est vous, mais votre vous-gagnant, c'est-à-dire le vous qui a déjà dépassé toutes ses limites. Tout ce que vous avez sur votre route à affronter, il l'a déjà dépassé. Et vous voyez, « ok, je n'arrive pas, je ne sens pas, c'est difficile à faire cet exercice ». Prenez une personne qui vous inspire ailleurs que vous et ensuite, ce sera vous, la propre personne qui vous inspire. C'est pour ça que je parle du vous-gagnant parce que c'est vous, la personne qui vous inspirerait le plus dans le monde, dans le futur. Et si vous n'arrivez pas encore à réussir avec votre propre image, prenez une personne qui vous inspire, par exemple. Prenez un mentor, une personne qui actuellement, pour vous, le fait facilement, simplement, une personne qui, selon vous, lorsqu'elle doit projeter, se dire « mais je veux le faire sur le futur », un élément, elle le fait facilement comme si c'était un exercice tellement simple et basique. Eh bien, une fois que vous pensez à elle, dites-vous « mais qu'est-ce qu'elle ferait à ma place ? Comment elle gérait-elle ? » Et à force de le faire avec les autres, d'autres personnes aspirantes, vous prendrez votre propre modèle. Ce sera vous, la personne la plus inspirante pour vous-même, votre vous gagnant. C'est absolument essentiel. Si vous voulez vous lancer dans le business du coaching, du consulting, la formation, la transformation, vous en aurez besoin. Parce que lorsque vous vous direz « tiens, j'ai entendu Serdi comme a dit en termes de livraison que j'apporte à mes clients valeur ajoutée puissante et que j'augmente mes tarifs. » Vous allez dire « oui, c'est bien, j'ai compris intellectuellement parlant. » Mais au moment de le faire, aïe, j'ai énormément de résistance invisible qui apparaissent. Les clients vont fuir qui va accepter, qui suis-je, est-ce que j'ai la crédibilité, est-ce que je serai assez délivré, toutes ces croyances, le syndrome de l'imposteur, le conseil du succès, tous arrivent en même temps. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que dans votre version actuelle, vous risquez de succomber, vous risquez de perdre le bras de fer, vous risquez de vous dire « ok, bon, si cette route est trop difficile, c'est trop inconfortable, allons dans ce que je connais, allons dans les ressources. » Et là, une fois de plus, les années se répètent. Or, si lorsque ces points arrivent, ils ne vous voient pas vous actuel, mais ils voient votre vous gagnant, ils en ont peur, ils en redoutent votre vous gagnant. Vous voyez, c'est cette subtilité psychologique qui peut faire toute la différence dans votre vie, dans votre business, dans votre activité, dès maintenant. Dites-moi maintenant dans le chat par rapport à ce deuxième point, ce deuxième déclencheur. Qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Qu'est-ce que ça vous rappelle ? Ça vous fait penser à quoi ? Qu'est-ce que ça vous ramène ? Dites-moi dans le chat, que vous soyez en direct ou en différé. D'ailleurs, notez dans le chat si vous êtes en direct, hashtag live, hashtag enregistrement, si vous voyez l'enregistrement ici de cette session. Quand je coache mes clients, on travaille beaucoup sur le syndrome de l'imposteur, élément cruel de confiance en soi, donc approche de projection très intéressante. Absolument, absolument. Il y a le syndrome de l'imposteur et puis il y a tous ces autres bons éléments qui viendront, ces vents qui soufflent contre vous. Vous pouvez les nommer ou ne pas les nommer, en tout cas, ils seront là, c'est sûr. Et donc, c'est ce deuxième déclencheur très puissant qui vous permet de faire cette différence. Troisième déclencheur, il est très puissant celui-ci, aussi. C'est ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada